Comment lire l'heure sur cette horloge ? C'est une lampe géante avec une centaine de néons circulaires que vous pouvez retrouver à Central Supélex sur le plateau de Saclay, mais ce que peu de gens savent, c'est que c'est aussi une horloge. Alors en fait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à une horloge classique qui va compter 24 heures dans une journée, soit à peu près 86 000 secondes, celle-là, elle compte pas du tout de la même manière. Genre, elle compte en heures, en minutes, en secondes décimales. Ce qui fait que quand vous la regardez comme ça, sans faire de calcul, de base, vous ne pourrez jamais lire l'heure. Donc là, par exemple, on peut croire que ce sont des secondes classiques qui s'écoulent à mesure que les néons s'allument. Mais en fait, non, c'est des secondes décimales. On s'en rend pas forcément compte, mais ça va plus vite, et c'est ça qui est un peu trompeur. En fait, en temps décimal, une journée de 24 heures pour nous, elle est composée de 100 000 secondes décimales, soit 1000 minutes décimales ou 10 heures décimales. Maintenant que vous savez ça, les cercles jeunes, ils indiquent le nombre d'heures décimales dans la journée. Le cercle blanc qui est figé, il indique le nombre de minutes décimales. Et le cercle blanc qui bouge, il indique le nombre de secondes décimales. Vous appliquez cette règle de conversion du temps décimal au temps classique, et vous obtenez la bonne heure de la journée.